Bonjour et bienvenue sur couleur papier c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième opus notre décoration de table de fête nous avons déjà réalisé la pochette à couvert mais également le sous vert aujourd'hui nous allons réaliser une petite boîte qui permettra d'accueillir un petit chocolat pour accompagner le café parce que très clairement s'il n'y a pas de petit chocolat sur la table pour les fêtes de fin d'année je crois que nous allons nous faire lyncher par nos invités donc il est impératif d'avoir cette petite boîte avec son chocolat comme vous avez pu l'apercevoir cette boîte est faite au format pour accueillir ces fameux chocolat apprécié des ambassadeurs semble-t-il donc c'est cette petite boîte que nous allons réaliser ensemble et en fait je l'ai surtout imaginé pour ce sapin qui vient la décorer puisque j'ai vraiment imaginé la table où on a tous nos convives autour de la table et on a tous ces petits sapins qui viendront prendre place à côté de chaque assiette et en fait ça va nous faire une véritable forêt et je trouve que ça va donner beaucoup de volume mais de magie à votre table comme nous l'avons fait jusqu'à présent je vous ai présenté ici mon petit prototype aux couleurs très noël en rouge et vert et or et nous allons réaliser la version un petit peu plus premier de l'an givré avec notre papier manteau de givre alors c'est une question qui m'est très souvent posée ce papier pour l'instant rupture de stock mais vous pouvez toujours l'ajouter à vos commandes d'ailleurs c'est mon conseil l'ajouter à votre commande dès que possible et pendant que c'est encore possible comme ça au moins vous vous assurez d'avoir votre exemplaire votre lot de papier dès qu'il sera de retour en stock et donc pour réaliser la version givrée de nos petites boîtes à chocolat sapin il vous faudra du papier à motif vous pourrez vraiment utiliser des petites chutes comme celle ci puisque en fait dans le papier à motif on va découper des petits morceaux c'est à dire qu'on va découper quatre carrés sur piqué et on va prendre les plus petits de la série des carrés sur piqué donc vous voyez ici j'aurai tout à fait la possibilité d'en couper un et il nous faudra découper un cercle sur piqué comme d'habitude vous aurez sur le blog la liste des courses avec tous les produits que j'utilise il vous faudra également des chutes de papier argenté des chutes également de papier murmure blanc dans sa version épaisse et un rectangle de papier cartonné assorti à votre papier à motif qui mesure 6 pouces un quart sur 4 pouces et demi je vais réaliser ma petite boîte en système impérial mais comme d'habitude là encore toujours sur le blog en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo vous retrouverez le plan de coupe donc avec toutes les mesures et surtout les mesures en système métrique et en système impérial pour les réfractaires au système impérial et nous allons commencer par réaliser la base de notre boîte pour cela je vais utiliser la planche de marquage sur le bord le plus long je vais faire quatre marques à un et demi trois quatre et demi et six pouces je vais ensuite faire faire un quart de tour à mon papier de façon à avoir la petite bande d'un quart qui va se retrouver en bas de mon papier et cette fois ci je vais faire une ligne de marquage à un pouce à deux et demi à trois mais alors la petite précaution la ligne de marquage à trois va venir uniquement sur les trois premières bandes du papier pas sur la quatrième et ensuite il y aura une autre ligne à faire à quatre pouces qui elle viendra sur toute la longueur il faudra également procéder à quelques découpes mais je fais tout mon marquage je fais toutes mes découpes et je vous montre en détail et voici donc la forme que vous devez obtenir donc vous avez quatre carrés qui sont poursuivis par une petite bande d'assemblage sur l'extrémité vous avez quatre rectangles en bas que l'on a découpé légèrement biaisé qui va vous servir de fond pour votre boîte nous avons le couvercle et le petit rabat qui va faire servir à la fermeture là il faudra couper bien droit le long des lignes de marquage et pour le rabat qui viendra faire la fermeture le biaisé mais alors très 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 légèrement si vous le biaisez trop du coup votre couvercle va se rouvrir tout seul c'est d'ailleurs la même chose pour ces deux bandes si qui sont les bandes qui sont à l'intérieur qui vont retenir le couvercle là encore il faut les biaiser mais vraiment avec parcimonie puisque si on biaise ces trois éléments si donc le rabat et les deux rabats qui maintiennent le couvercle trop dans ce cas là hop le couvercle va pop et tout seul et va se relever tout seul semble sans rester en en position fermée donc c'est vraiment important d'y aller tout doucement quitte à ne pas le faire suffisamment au début et revenir recouper un tout petit peu si si nécessaire je vais ensuite faire les découpes décoratives de ma petite boîte à savoir que je vais donc découper quatre de mes plus petits carrés surpiqués donc dans du papier à motif quatre du carré festonné qui est assorti et qui va venir juste en bordure vous voyez ça fait juste la petite finition que l'on trouve ici j'ai donc utilisé comme vous en avez l'habitude les basiques que j'aime toujours autant donc ma collection de cadres surpiqués avec les ovales les ronds et les carrés nous avions utilisé les ronds pour le souverre aujourd'hui nous utilisons les carrés qui se trouvent dans la même collection et la pyramide de carrés donc aussi bien en carré plein quand carré festonné donc ici les carrés le carré festonné qui va venir juste autour de mon carré surpiqué je vais également utiliser le plus petit des cercles surpiqués toujours de la collection de mes cadres à coudre qui lui à venir sur le couvercle pour faire le support du sapin une fois tous mes éléments découpés comme je les fais pour mon souverre je vais assembler mes carrés festonné avec mes carrés surpiqué et comme il s'agit là encore de papier métallisé je vais les coller ensemble avec de l'adhésif double face puisque comme je vous le disais quand sur du papier métallisé ça a tendance à glisser si on utilise de la colle liquide je viendrai ensuite coller chacun de mes deux carrés sur chacune des faces et je viendrai coller le cercle sur le couvercle je fais tout ça et je vous retrouve dans un instant chacun des pans de notre boîte a été décoré c'est beaucoup plus facile à faire lorsque la boîte est encore à plat et avant de la mettre en volume nous allons faire cette petite encoche qui permet d'ouvrir beaucoup plus fort facilement notre petite boîte et de la refermer pour cela j'ai utilisé ma perforatrice cercle trois quarts de inch je vais la glisser sur le seul pan où il n'y a rien du tout c'est donc le devant de ma boîte je vais glisser ma perforatrice je vais bien faire attention que ce soit bien centré de part et d'autre et faire une petite encoche j'aime bien mettre un petit peu de couleur dans l'encoche je trouve que c'est plus joli là encore ça fait partie de mes petites manies vous me connaissez et puis pour le montage ça va être relativement simple je vais placer de l'adhésif double face sur le petit onglet qui se trouve complètement sur la droite pour le fond je vais simplement le coller avec de la colle liquide et voici notre petite boîte finalisée il ne reste plus qu'à apporter les derniers éléments de décoration et principalement ce joli sapin qui va former donc notre forêt de sapins pour réaliser ce sapin j'ai d'abord fait un double tamponnage c'est à dire que comme vous pouvez le voir mes sapins sont tamponnés en rouge mais il y a également toutes ces petites décorations dorées parce que c'est la fête donc il nous faut des choses qui brillent évidemment et donc pour réaliser mes sapins j'ai utilisé le lot un noël traditionnel je vous avais dit que c'était dans mes projets d'utiliser ce lot là j'ai utilisé ce sapin ci qui a un effet assez réaliste on va dire et j'ai utilisé ce tampon ci qui va faire juste des petites touches et que cette fois ci j'ai embossé et comme pour réaliser un seul sapin il me faut 8 découpes j'ai donc utilisé mon Stamparatus alors pour tamponner tous mes petits sapins sachant que je dois les tamponner deux fois je vais utiliser une technique que je vous ai déjà montré qui est extrêmement efficace je vous remets le lien juste ici où en fait on va d'abord se faire un gabarit puis découper en l'occurrence ici avec la perforatrice les 8 sapins sans qu'ils soient décorés à ce stade simplement dans mon papier murmure blanc et je viendrai ensuite mettre les deux couches de décoration d'abord avec le sapin effet un peu réaliste et ensuite en venant tamponner avec de l'encre Versamark et en embossant chacun de mes sapins je fais déjà ça et je vous retrouve tout de suite et je vous retrouve tout de suite et je vous retrouve tout de suite ... ... Tous mes sapins sont à présent tamponnés et embossés. Comme vous avez pu le voir, je les ai généreusement enduits avec mon petit coussin à embosser après le tamponnage et avant l'embossage, simplement pour m'assurer qu'il ne reste pas d'humidité due au tamponnage précédent. Donc j'ai vraiment, vous avez pu le voir, il y en avait vraiment plein mon espace. J'ai généreusement tamponné chacun des sapins avec le coussin à embosser, ce qui m'a permis derrière d'embosser et que la poudre à embosser se mette bien sur mes petits motifs et pas ailleurs. Autre petite astuce, comme vous avez pu le voir, puisqu'en fait on va découper le pied de notre sapin et en fait j'ai juste fait un petit pli sur mes sapins, ce qui m'a permis de facilement les attraper avec ma pince et pouvoir les embosser avec le pistolet à chaud. Alors on me demande très régulièrement d'où viennent ces pinces. Ce sont des pinces force. Celles-ci viennent des Etats-Unis, donc ça me sera compliqué de vous donner un lien. En revanche, j'en ai trouvé une similaire en lot chez Zodio. Ça fait au moins deux ans de ça, mais elles sont peut-être toujours disponibles, je ne sais pas. Maintenant que nos huit sapins sont prêts, nous allons à l'aide de la planche de marquage et d'un stylet faire une ligne de marquage au centre de chacun de mes huit sapins. On va ensuite les replier en deux et les coller deux à dos par moitié jusqu'à former un petit sapin tout en relief comme ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois tous mes sapins assemblés par moitié, on va rassembler et coller les deux extrémités pour former notre petit sapin en relief. Notre perforatrice sapin n'est pas strictement symétrique d'un côté et de l'autre, mais vous voyez que ça ne se voit pas du tout. Il ne reste maintenant plus qu'à poser le sapin sur la petite boîte. Et puis toujours pour faire le raccord avec l'ensemble de notre collection, on va poser un petit bijou. Ici c'était les dorés, ici les argentés, donc le plus petit, là on doit ouvrir pour indiquer que l'ouverture se passe par ici. Et on va en coller deux des plus gros, dos à dos, et on va venir le coller avec le pistolet à colle chaude en guise d'étoile en haut de notre sapin. Le sapin sera lui aussi fixé avec la colle chaude, puisqu'effectivement on a un volume qui est assez important, donc seule la colle chaude nous permettra de maintenir notre sapin bien en place. Pour m'assurer de coller le sapin bien au centre du cercle, je vais juste faire une toute petite croix pour repérer le centre en prenant les coins de ma boîte, ce qui me permet de poser la colle exactement au bon endroit. Ultime étape à ne surtout pas oublier, glissez un chocolat à l'intérieur de votre petite boîte, sinon vous allez faire des déçus. Et voici nos petites boîtes gourmandes à disposer auprès de chaque assiette pour former une jolie forêt de sapins. J'espère que ces petites boîtes à chocolat surmontées de leur sapin vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Alors vous découvrez cette vidéo, je suis en route pour Dortmund en Allemagne, pour la grande réunion annuelle de Stamping Up avec une vingtaine de mes fillules, ce qui veut dire que je ne pourrai pas vous retrouver dimanche prochain, mais on se retrouve mercredi prochain pour la suite de la décoration de notre table de fête. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada